Félicitations, toutes les victoires sont importantes, c'est la deuxième de suite. Mais elle est plus importante que c'est un derby et que les derbys, on sait que ça se joue et surtout ça se gagne. Oui, c'est toujours quand il y a un derby, il y a un peu supplémentaire, c'est le plus important quand vous gagnez un derby. Mais pour moi, honnêtement, je n'avais pas l'importance, derby ou pas derby, nous on a besoin de victoire. Et donc on n'avait pas beaucoup de temps à se préparer. Moi, j'ai repris l'équipe la semaine dernière, donc je suis une semaine à Evreux, donc on n'avait pas beaucoup de temps. Mais, qu'est-ce que je voudrais dire ? Je voudrais vraiment féliciter de tout mon cœur à mes joueurs, avec ces deux victoires et surtout cette victoire ce soir. Parce que ce soir, on était énormément de difficultés. On avait déjà un joueur blessé à la main, sachant qu'on est très diminué sur les postes manières et arrière. On n'a que deux joueurs, Brux et Zahora. Sachant que Kayembe, il était blessé aussi, il a essayé mais il ne pouvait pas. Sachant que Brux, il a eu déjà trois fautes après cinq minutes de temps de jeu. Sachant que Brux, il avait déjà quatre fautes après dix minutes. Donc, on était dans une situation comme un boxeur après deux lockdowns. K.O. Mais, on avait des problèmes au troisième carton. J'ai vu de tout ça et tout ce que je voulais, je voulais calmer mes joueurs qui restent concentrés, se calmer, pour trouver des solutions. On a essayé tout le temps et on a trouvé des solutions. Et vous savez, j'étais vraiment ce soir très fier. Depuis longtemps, je n'étais pas si fier, mais pas seulement parce qu'on a gagné le match. Parce que mes joueurs, ils ont montré le caractère. Ils ont montré vraiment un caractère énorme. Et le caractère ne vous renforçait que dans les situations difficiles. On était aujourd'hui dans une situation très difficile. Et il n'acceptait pas pleurer, chercher des excuses. Il essayait de trouver des solutions. Il avait la confiance à tout ce que je lui demandais et à ce qu'on a parlé. Et ça a apporté des fruits. Donc, je pense que ça va être un grand stimulant pour nous, pour la continuation. Parce que les joueurs, ils ont montré quand même, dans les derniers matchs, qu'eux, ils savent jouer le basket. Ils ont montré aujourd'hui aussi, une fois. Et je répète encore une fois, dans une difficulté énorme. Ça va défendre aussi, parce que c'est ce qu'on avait... On a défendu très bien. On a gagné le match à cause de notre défense, à la fin du match. C'est à cause de notre défense qu'on a gagné le match. Et on était malins aussi en attaque. Honnêtement, on a attaqué où on voulait attaquer. Et donc, vraiment, vraiment très heureux avec cette victoire pour mes joueurs. Ils ont mérité tout ça. Mais bon, il faut oublier tout ça, parce que dans le sport, on ne peut pas vivre de la passé. Demain, il faut se reposer bien, récupérer. Et on a déjà un nouveau match le vendredi, sachant qu'on est dans une situation difficile, avec des blessures et tout ça. Il faut remobiliser toutes nos énergies et essayer de jouer encore un bon match contre Ex-Morien. Pour F1, tu penses que c'est... Pour F1, tu penses que c'est... Pour F1, tu penses que c'est... Quoi ? Pour F1, tu penses que c'est une petite blessure ou non, c'est un peu plus important ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne s'est pas entraîné depuis le dernier match. Un peu, il s'est entraîné hier un peu, mais il avait du mal. C'est encore au genou, ses genoux ? Ses genoux, il a eu une inflammation tendinite ou je ne sais pas quoi. Donc, il faut qu'on fait des examens supplémentaires pour savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment. Pour F1, Ibrahim, probablement, il va être un arrêt à longue durée. Donc, on a besoin aussi d'un joueur pour remplacer Ibrahim. Tu penses même plus à saison à l'éterminer ? Si vous allez sur l'arrêt des joueurs ? Possible. Ce n'est pas sûr, mais c'est possible. Ce n'est pas sûr, mais ce n'est pas possible. Donc, c'est difficile vraiment d'attirer si beaucoup ces deux joueurs, comme Brooks Zamora et tout ça. Aujourd'hui, on a trouvé des solutions. C'est bien, mais il y aura des matchs au futur où on aura du mal à cause de ça. En défense, on a eu des petits problèmes par moments. C'est-à-dire, sans les prises à deux, quand Evro faisait des prises à deux rapidement, on a trouvé une solution à l'intérieur avec Krasnop qui mettait plusieurs paniers. Est-ce que ça, c'est justement le point qu'il va essayer de corriger ? Exactement. Exactement. Oui, oui. On a eu quelques soucis dans la phase de transition que plus défensive n'était pas bon. Donc, je pense que c'est nos problèmes principaux que plus défensifs. on a corrigé un rebond défensif. On a fait un bon box-out, c'était bien. Mais le contrôle du ballon n'était pas bon. On a perdu quelques ballons pas nécessaires. Et bien sûr, les prises à deux, on a fait quelques erreurs qu'on ne voulait pas faire. Mais, vous savez, quand vous jouez, quand vous essayez de faire quelque chose, vous faites aussi des erreurs. Donc, on va essayer de corriger ces erreurs. Ne pas improviser parce qu'en défense, il n'y a pas la place d'improvisation. D'après, c'est la rigueur de la discipline. Bon, on a manqué un peu de la concentration parce qu'on ne voulait pas faire comme on a fait. On était punis. Mais après, on a corrigé très bien. C'était vraiment bien. Antoine Vallès a fait un gros travail défensif. Donc, pas seulement lui, tout le monde a fait un gros travail défensif. Et comme j'ai dit, le match de basket, c'est l'adaptation aussi. Nous, on était obligés de s'adapter. Et on a fait ça. Mais comme j'ai dit, je remercie mes joueurs. Je les félicite vraiment parce qu'eux, c'est eux qui ont vraiment été concentrés. Ils avaient confiance sur tout ce qu'on voulait et ça apporte des fruits. Ils ont été payés pour ça. Tu avais vu que derrière, les résultats n'étaient pas très favorables. Parce que Saint-Quentin a gagné à Vichy. Aix a gagné contre le Poitiers. Mais c'était plus évident qu'il est là. Donc, il faut toujours continuer. Il n'y a pas de relâchement à avoir pour l'instant. On reste toujours sur l'année dernière. Tu savais ? Donc, il n'y a aucun relâchement. Donc, ça va être comme ça jusqu'au bout. Tout le monde peut battre tout le monde dans cette ligue. Donc, sauf Poitiers, bon, ils sont déjà couillis peut-être. Mais toutes les autres équipes, donc tout le monde peut battre tout le monde. Je sens que le groupe fédère pas mal. Ils ont été bien ensemble. Tu as fait jouer un jeune d'ailleurs. C'est la première fois qu'on voit le PSD. Oui, le jeune l'a joué la première fois aujourd'hui. Mais bon, il avait un petit peu peur. C'est normal aussi. Mais il a fait son maximum. Donc, quand il arrive à se relâcher un petit peu, ça va être encore mieux. Mais bon, il a donné quand même 6-7 minutes. 7 minutes, c'est pas mal. 7 minutes aurait passé quelqu'un. C'est pas mal. Et quel est l'axe de travail depuis que vous êtes arrivé ? Surtout le mental ? Un peu tout. Mais le mental, vous parlez juste... Mental, d'abord le mental. D'abord le mental. Parce que si le mental n'est pas bon, vous pouvez travailler. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez si le mental n'est pas là ? Si la vie n'est pas là ? Si l'enthousiasme n'est pas là ? Vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. D'abord le mental. Et après, on a mis en place aussi quelque chose en défense, quelque chose en attaque simple. Et donc, ça marche bien. Ça peut marcher comme ça jusqu'au bout ? Il va falloir encore améliorer, évidemment. Améliore beaucoup de choses ? On a beaucoup de choses à améliorer. Le problème dans le sport, le plus grand problème, c'est le temps. Et surtout quand vous avez si beaucoup de matchs. Donc, c'est sûr, je suis confiant et on va s'améliorer. On va jouer encore meilleure défense. Quand on arrive à contrôler un peu mieux nos ballons à attaque. Pour stopper contre-attaque de nos adversaires. Aussi, on va faire moins des erreurs individuelles dans certaines situations qu'on a dit. Trappes et tout ça. Petit à petit, on va trouver un défense stable. C'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà bien. L'attaque placée, déjà contre de nos adversaires. C'était très bon. Aujourd'hui, aussi très bon. Maintenant, il faut ajouter un réplique défensif. Et ça va être... On va être costaud défensivement. Je pense. On peut. C'est vraiment un peu gris. J'apprécie. 3. 6.